Bonjour, bienvenue dans le monde magique de Birmania. Nous sommes au Birmania, le premier magasin de bière au monde depuis 1983. J'ai le plus grand choix de bière belge aussi au monde. Maintenant, j'ai dépassé plus de 400 bières belges rien qu'artisanales. On a la bière comme apéritif, on a la bière en compagnie des repas et des bières qui accompagnent très bien les desserts et bières de digestif. Alors mon but à moi, d'abord trouver les meilleures bières, des bières artisanales, rassembler ensemble et aussi donner le bon conseil, la bonne bière à la bonne personne. C'est mon métier de guider les gens vers la bière qui leur convient. Ah, il y a 56 000 raisons. La raison la plus importante, c'est le type de fermentation. Nous sommes le seul au monde de fabriquer quatre différentes fermentations. Bières à fermentation haute, basse, spontanée et mixte. Donc en Belgique, on fait la bière très forte en alcool, nous sommes le seul au monde. On fait des bières hautes fermentations. Le seul endroit au monde, à Bruxelles, en produits délambiques, donc c'est une levure sauvage qui est dans l'air de Bruxelles. C'est du miracle de la nature, c'est le miracle de Bruxelles. Et aussi la fermentation mixte, c'est une bière typiquement de Flandre occidentale. On fait une bière à fermentation haute, plus on laisse vieillir dans les fruits de chien pendant 18 mois pour avoir le goût du bois boisé. Et puis une fermentation spontanée ensuite. Maintenant, de plus en plus, beaucoup de brasseries au Canada. J'ai visité le premier jour d'ouverture de Trou de Diable à Cheoniguin. Donc j'étais là et j'ai vu le premier jour de la brasserie. J'étais très content de les rencontrer. Donc je sais que vous faites des bières à haute fermentation, je sais que vous faites des blanches. Mais tout ça, c'est copie des idées de bières belges. Je vous présente la perle rare. Celle qui est élue depuis 20 ans par tous les grands amateurs de bières, de Red Beer, de Avocado et encore les autres. Celle-là est élue et chaque année, la meilleure au monde. Moi, je l'appelle la Rolls de bière pour les anglophones et le Château de Margaux pour les francophones. Trois sortes. Il y a la blonde, donc c'est une capsule verte. La blonde ou blonnée, amère encore à la beige. Donc, au blonnage à froid, avec le blon de la région de Watou. Magnifique. Ça se boit un après-midi. Ça se boit avec des poissons, avec des pâtes, même la viande, mais pas au dessert. Celle-là, c'est une brune 8 degrés d'alcool. Elle est équilibrée entre l'amertume et la douceur. Donc, pour moi, elle est beaucoup plus équilibrée par rapport à celle-là, parce que celle-là est douce et ça reste tout le temps douce. Mais celle-là, c'est douce et avec un petit amertume en arrière-goût, qui est magnifique. Mais ça se boit pour moi, personnellement, uniquement avec des morceaux de fromage. Et puis, j'ai ma cas personnelles. J'ai toute vieille bière. Celle-là, elle est brasse en 2005. Le sucre a eu le temps de se faire consommer par la levure. Donc, elle est très amère par rapport à celle-là. Il y a plus de sucre là-dedans. L'amertume est très longue en arrière-goût. Et puis, l'alcool est plus forte. Donc, plus forte l'alcool et plus amère. Et il y a un goût, dirais-je, comme des petites noiseaux torréfiées. Vous prenez quelques noisettes et vous jetez au feu. Après, vous le goûtez, c'est exactement le même goût. Un goût extraordinaire, un goût de torréfaction magnifique. Et tout ça par la voie naturelle de fermentation. C'est le savoir-faire, la qualité. Les moines, les moines cisterciens, les trapistes, n'ont pas besoin d'argent. Ils ont le temps. Alors, quand vous avez le temps, quand vous n'avez pas des frais, et quand vous savez faire quelque chose de bien, sûrement votre produit sera meilleur au monde. Pour moi, elle est la dernière marche de la progrès de la bière au monde. Après, celle-là, c'est au paradis, ça. Il n'y a plus rien. Les bières, ça se considère illimité. Donc, il n'y a pas d'âge. 20, 30, 50 ans. À une condition, une seule, et pas deux. De garder à la bonne température et sans lumière. La lumière est néfaste pour la bière. Les grands changements de température brutale, c'est très, très mauvais pour la bière. Si on garde la bière à la cavate, 14 degrés, c'est magnifique. Mais vous pouvez monter jusqu'à 20. Jusqu'à 20, c'est bien parce que la chambre de fermentation, de maturation, c'est 20. Mais au-delà, c'est dangereux. La bouteille, ça peut exploser. Mais froid, vous tuez la bière, vous tuez la levure. Pour ça que j'en mets à chaque fois une ou deux bouteilles. Une fois que la bière est vendue, je descends à la cave et puis je remonte une autre. Ça, c'est ma cave personnelle. Ce sont les bières que je laisse vieilles pendant des années, des années, 10, 15, 20 ans. J'ai des bières de 100 ans. J'ai le reval entre les deux guerres. Donc, au moins, au moins 70 ans. Vous allez voir des bières qui n'existent plus. Par exemple, celle-là, c'est le Stravendrick, ça n'existe plus. La brasserie a fermé, malheureusement, il y a quelques années. D'ailleurs, c'est la même brasserie que votre bière de la Blanche du Chambly, la fin du monde, la maudite. Ils ont pris la copie de cette brasserie. Ils ont copié la brasserie de Riva à Denterghem. D'abord, ça devient plus forte parce que la quantité de levure que se trouve dans la bouteille, ça fermente et puis ça se transforme en alcool en mangeant le sucre. Une fois que le sucre est mangé, donc la bière forcément devient plus amère parce qu'il n'y a plus de sucre là-dedans. Donc, la bière devient plus amère, devient plus forte en alcool. Et puis, la couleur blonde devient légèrement dorée, l'ombré devient un peu rousse, une belle rousse. Et par contre, la brune perd sa couleur, devient un peu, je ne veux pas dire gris, mais ça perd légèrement la couleur. La mousse est abondante, donc on n'a pas une belle mousse comme une bière fraîche parce que forcément, la fermentation n'est presque terminée. Mais on voit quand même la vie. Quand vous servez une bière, tant qu'il y a de la mousse et des bulles, elle est bonne, sans regarder l'âge. J'ai organisé des soirées de dégustation, des beer-teasting. Les soirées, c'était très facile, enfin, simple, à la bombe franquette. Je servais pas mal de sortes de bières. Je comparais les blondes entre les blondes, les brunes, les ambrées, les blanches, les lambiques. Et puis, je servais des petits dacuskis et puis, on parlait de la bière, la fabrication, l'histoire de la bière, pourquoi la bière belge est meilleure au monde, pourquoi la Belgique est payée de la bière malgré sa taille. Donc, tout ça, j'explique aux gens et puis le goût, quelle bière avec quel plat, quel rapport avec quel fromage, à quel moment la journée, quelle bière. Donc, tout ça, c'est très culturel, très éducatif. On a un tout petit bar à l'arrière plus une belle terrasse, très sympathique. Et puis, on peut déguster sur place et aussi, j'organise des concerts de jazz comme ma passion et le jazz aussi. Donc, deux fois par mois, deux week-ends par mois, il y a des grands, grands groupes du monde qui viennent chez moi. D'ailleurs, j'invite aussi des jazzs canadiens que je sais qu'il y en a beaucoup. S'ils sont au passage à Bruxelles, ils sont les bienvenus. Donc, la bière et le jazz, ce sont mes passions que j'ai réussis à les mélanger ici. Les brassées sont petites en Belgique. C'est vrai que la bière, j'ai connue, mais elles ne sont pas toutes exportées. Donc, il y a beaucoup de brassées qui souffrent, qui font faillite, qui perdent beaucoup parce que les grands les bouffent. Donc, je suis là, quelque part, comme leurs parents, qui le défendent, qui le protègent, qui leur présentent. Ma vitrine, c'est une vitrine pour le monde entier. Si vous allez dans les grandes surfaces ou dans les autres magasins, en général touristique, on est là, ce sont des clients de one shot et ils viennent une seule fois dans leur vie et puis c'est tout. Donc, on n'a pas besoin de connaître la bière. On engage juste une personne physique pour encaisser, pour mettre les bouteillers dans le sac et c'est terminé. Mais chez moi, c'est le rapport personnel, le rapport amical, le rapport à longue durée et puis les conseils surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada